Catherine, si tu peux passer la slide, je vous présente les trois intervenants d'aujourd'hui avant notre table ronde. Donc c'est les trois membres du groupe de travail paiement qui vont s'exprimer aujourd'hui. Johan qui introduira le travail que nous avons fait, Aude qui parlera des paiements et des wallets. Et puis Sébastien qui fera un petit aperçu de ce qu'on fait dans tout ce qui tourne autour du baromètre du marketing mobile qui permettront à ceux qui nous écoutent aujourd'hui d'aller chercher des chiffres complémentaires sur le paiement. Merci Bertrand. Effectivement, on passe à cette deuxième partie, la présentation des travaux de la commission ? Exactement, présentation des travaux avec pour commencer Johan, Johan si tu es là. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Johan Guillaume, je suis co-leader du groupe de travail paiement mobile et je suis également chef de marché au groupement des cartes bancaires CB, la marque préférée de paiement des Français. Et donc je vais introduire ce sujet sur les wallets. Petit mot d'introduction, depuis quelques années et surtout depuis la crise sanitaire, les paiements sans contact et les paiements VAD ont largement progressé. En 2020, il y a eu 112 milliards d'euros de paiements sur Internet en hausse de 8% et depuis le début de l'année, une hausse de 15% sur le premier trimestre 2021. Et le paiement sans contact également augmente très fortement. On a fait 3,4 milliards en 2019, 4,6 milliards en 2020 et on a déjà une augmentation de 64% en 2021 par rapport à la même période. Donc ces deux facteurs entraînent la hausse de ces paiements sur Internet et en sans contact. Et donc les wallets font partie de ces évolutions. Donc je vous fais une petite définition d'un wallet. Pour nous, le wallet est un service qui permet à un porteur de cartes d'accéder et de gérer de manière sécurisée ses données d'identification et ses instruments de paiement ainsi que tous les services associés à la fidélité, par exemple. Dans cette cartographie, on a différencié les wallets en deux types. Le premier, ce qu'on appelle nous les wallets émetteurs, les wallets des banques, qui nécessitent un accord préalable de l'émetteur, donc de la banque, pour enregistrer ses cartes. Donc la banque a un accord avec l'XPay ou le fournisseur de wallets. Et il faut absolument son accord pour pouvoir enregistrer ses cartes dans ce wallet. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont donc les wallets commerçants. Ces wallets sont donc des solutions, par contre, qui sont à l'inverse des wallets émetteurs, ouvertes à toutes les cartes de l'ensemble des émetteurs et donc sans un accord préalable de l'émetteur pour mettre ses cartes. Et dans ces deux catégories, on peut faire du paiement de proximité avec son mobile en proximité et du paiement sur Internet également. Voilà pour la partie. Très bien. On va enchaîner sur la seconde partie avec Aude. Bonjour, Aude. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Je suis donc Aude Shapiro en charge de marketing, du coup, chez Life, dont la vision cible côté grand public et donc son application de paiement mobile LifePay. Et surtout, donc depuis le début de l'année, membre du groupe de travail paiement mobile avec, du coup, entre autres Sébastien et Johan, avec qui on a bien travaillé pour, du coup, formaliser et donc pouvoir publier aujourd'hui cette cartographie des wallets de paiement qu'on va vous présenter. Donc, Catherine, si tu veux passer au slide suivant. Avant, du coup, de rentrer dans le contenu de la cartographie, on voulait déjà juste rappeler un des éléments de contexte, mais je pense qu'ils sont partagés et, du coup, connus de tout le monde. Mais de nombreuses, du coup, évolutions sont en train d'arriver ou ont démarré déjà il y a un certain temps. Et elles ont créé, du coup, des nouvelles dynamiques de parcours, de nouvelles dynamiques de paiement qui ont été, du coup, mises en place. Tout initié, du coup, à partir de plusieurs, de trois facteurs en particulier. Donc, le premier, bien évidemment, c'est la technologie avec l'omniprésence du mobile, le fait que le consommateur est toujours connecté, toujours à un clic de pouvoir acheter. Et donc, ces nouvelles technologies ont, du coup, influencé la mise en place de nouveaux parcours, passant de parcours de paiement uniquement à des parcours combinant à la fois le paiement et la possibilité d'embarquer des services additionnels, des services de fidélité, des services digitalisés. Le deuxième élément, du coup, qui est, du coup, à l'origine de toutes ces nouvelles dynamiques, c'est bien évidemment toute la partie réglementaire qui est arrivée avec la gestion des données, la mise en œuvre de la DSP2, la prise en compte de nouvelles législations qui vont imposer ou ont imposé, du coup, la digitalisation de nouveaux contenus, la digitalisation des tickets de caisse, la digitalisation des titres de transport. Et donc, toutes ces règles, ces nouvelles réglementations ont contribué, du coup, à l'émergence de ces nouveaux usages qu'on a souhaité, du coup, illustrer dans la cartographie. Et le dernier point, donc, qui est bien évidemment dans l'esprit de tout le monde, c'est donc cette crise sanitaire qui, du coup, a eu un effet catalyseur et a vraiment accéléré la mise en œuvre de tous ces nouveaux parcours. Catherine, si tu peux passer au slide suivant, en fait, on a voulu, donc, déjà, retrouver, en fait, aujourd'hui, on retrouve, en fait, ces nouveaux usages et ces nouvelles expériences, déjà dans les chiffres qu'on peut déjà regarder et consulter aujourd'hui. On voit que, du coup, le mobile est devenu, bien évidemment, le support principal à la mise en œuvre de tous ces nouveaux parcours, bien évidemment, autour d'applications, d'applications mobiles. Mais surtout, on voit bien que, du coup, il commence à avoir un rôle de lien entre le monde digital d'un côté, donc les applications de paiement, les sites d'e-commerce et le monde physique de l'autre. Donc là, on voit avec les deux éléments sur le click and collect, du coup, l'essor du click and collect avec la génération de trafic additionnel en magasin qui, ensuite, se permettent d'éclencher des achats additionnels avec des achats impulsifs suite à la visite en magasin. Donc, c'est vraiment, en fait, toute la combinaison, du coup, du mobile qui permet, donc, de générer du trafic additionnel et donc de pouvoir permettre de générer du chiffre d'affaires additionnel pour les acteurs, entre autres, les acteurs du monde du retail. Donc, on voit bien que ces chiffres nous montrent que la dynamique est en train de changer. Et donc, c'est ce nouveau paysage qu'on a souhaité, du coup, illustrer dans notre cartographie. Donc, on va, là, l'idée est de vraiment repaléguer un positionnement, une illustration, nous, des principaux wallets qu'on a identifiés. Bien évidemment, c'est notre vision de notre, voilà, issue de notre réflexion, de notre groupe de travail. Donc, n'hésitez pas à, voilà, à poser des questions si vous en avez. Catherine, si tu peux passer au slide d'après. On a, donc, réparti les différents acteurs en différents groupes. Donc, il y a le premier groupe qui constitue, en fait, les wallets de paiement. Donc, là, on retrouve les acteurs traditionnels qui permettent de faire à la fois, du coup, du paiement en magasin, donc du paiement NFC, donc avec la dématérialisation de la carte bancaire sans contact, du paiement online et également du paiement peer-to-peer pour certains, donc du paiement interpersonnel, la possibilité de s'enlever de l'argent. Le deuxième groupe, Catherine, c'est la partie, toutes les wallets de fidélité. Donc, là, c'est des wallets, en fait, qui permettent de digitaliser les cartes de fidélité et pour certains, de proposer aussi la possibilité de payer en magasin, toujours avec la même application, mais sans forcément combiner à la fois les services de fidélité et le paiement en magasin. Donc, là, c'est vraiment les deux grands blocs de wallets dont on pense assez rapidement. Et ensuite, pour reprendre un peu ces idées de nouveaux parcours et nouvelles expériences, on a voulu illustrer les wallets, du coup, proposant, du coup, ces nouvelles expériences d'achat. Donc, on retrouve d'abord les wallets paiement et fidélité de marchands. Donc, là, c'est vraiment des solutions, des applications qui permettent de faire du paiement en magasin, mais dans lequel, en fait, vous retrouvez les services de fidélité et de digitaliser des enseignes ou des services additionnels du contenu vraiment qui est spécifique à l'enseigne et donc qui permet de créer vraiment une relation entre l'enseigne et ses, on va dire, ses clients aficionados de la marque qui veulent vraiment n'utiliser que l'application de l'enseigne. Et donc, dans ces applications, on retrouve, on commence du coup à voir émerger ces nouvelles expériences d'achat que sont des solutions de Scan & Go, la possibilité de combiner fidélité et paiement en un seul geste. Donc, c'est des wallets qui sont vraiment en plein essor. Donc, on voit que c'est des wallets à la fois issus d'acteurs du service de la grande surface alimentaire, mais aussi de plus en plus des wallets de la grande surface de la distribution spécialisée. Et le dernier, du coup, qu'on a souhaité mettre également en avant, c'est toute la partie, la possibilité d'avoir également toute la partie paiement et fidélité, mais sur un wallet qui propose un parcours, du coup, multimarchand et multiservices. Donc, dans l'application LifePay aujourd'hui, vous pouvez bien évidemment faire du paiement en magasin, donc à la fois en QR code et en NFC pour les banques compatibles, faire du paiement online, faire du paiement peer-to-peer, donc le fameux paiement entre amis. Mais on peut aller également plus loin pour aller digitaliser, on peut retrouver tous les services de fidélité digitalisés de nos enseignes de partenaires, donc de pouvoir retrouver les contenus du programme de fidélité, des offres, du contenu additionnel. Et on propose également toute une série de nouvelles expériences d'achat pour vraiment simplifier au maximum le quotidien des utilisateurs. Donc là, on retrouve des parcours tels que le Scan&Go, la possibilité de combiner paiement et fidélité lors du passage en caisse et d'autres parcours qui sont en plein essor comme le Click & Collect, le paiement à table, etc. Et donc, l'objectif de cette cartographie, c'était vraiment de positionner les acteurs sur des, on va dire, vraiment des groupes synthétiques pour que vous puissiez un peu illustrer et du coup retrouver un peu ces différents acteurs par rapport à ces nouvelles dynamiques de marché qui sont en train de prendre le pas en ce moment. Merci Aude. Merci beaucoup Aude, c'est très clair. Ce que je vous propose pour conclure sur cette question des cartographies des wallets, c'est vous montrer comment, si vous voulez en savoir plus sur le travail qui a été effectué, vous pouvez aller sur le site de la Mobile Marketing Association dans lequel vous retrouverez cette distinction qu'on vient d'évoquer avec le paiement de proximité, le paiement sur Internet qui est le cœur, comme je le disais tout à l'heure, de la commission commerce, à la fois traiter le mobile avec les interactions en point de vente et les interactions en ligne. Donc, on est vraiment exactement sur ce sujet avec la cartographie des wallets. Et Catherine, si tu peux passer la slide suivante, on a donc identifié, comme vous le voyez, et vous pourrez le retrouver dans cette cartographie, typiquement les différents usages, codes évoqués, paiements, fidélité, transports. Et évidemment, l'objectif pour nous, c'est de continuer ce travail, d'aller plus loin dans ce travail et de continuer à suivre l'évolution des acteurs et du marché. Tout ça est disponible sur le site de la Mobile Marketing Association, vous avez juste en dessous, mobilemarketing.fr. Et vous pourrez accéder à l'intégralité du travail qui a été fait par les trois partenaires dont on vient de parler, qui ont travaillé sur cette cartographie. Le troisième que je voudrais vous présenter, c'est Sébastien qui a travaillé évidemment lui aussi sur ce sujet, mais qui a aussi une double particularité, c'est qu'il travaille aussi sur tout ce qui tourne autour du baromètre. Et il me semblait important, puisque le baromètre a été publié très récemment par la Mobile Marketing Association, de faire un petit rappel sur ce baromètre, et puis de montrer également que dans ce baromètre, il y a des informations sur le paiement. Sébastien, si tu veux bien prendre la main. Oui, bonjour. Donc, je suis Sébastien Givry, je suis dirigeant d'un société de CIS Consulting qui se présente dans le BizDev. Et donc, là, je vais vous parler un petit peu plus effectivement de l'usage de ces wallets. Donc, on a parlé effectivement, Aude a parlé de l'augmentation des usages du paiement, des achats sur Internet de notions physiques liées au mobile. Donc là, on va s'attacher aussi à vous présenter comment ça se traduit en termes d'usage de ces applications de manière précise, cette application de paiement mobile. Parce qu'il faut différencier l'achat sur mobile, qui peut être aussi fait avec une carte bancaire directement sans passer par l'indication, de l'achat qui utilise ces applications dont on vient de parler. Donc là, on n'a pas forcément de chiffres très précis en termes de volume, en termes d'euros. Il y a une nombre de transactions. Par contre, ce que l'on a depuis quelques années, c'est des usages déclaratifs par rapport à des sondages. Donc là, en l'occurrence, la première gauche par la société Paylib et Cantart, qui montre qu'effectivement que depuis 2018, on a une très, très forte croissance de usage des applications de paiement mobile. Et cet usage, donc c'est un autre sondage fait aussi avec carte bancaire et Cantart, qui montre que ces usages vont augmenter dans les mois qui suivent, une fois que la crise interne sera terminée, avec une augmentation de 26% des gens qui vont augmenter leur usage de l'application. Donc non seulement continuer à l'utiliser, mais surtout l'augmenter. Donc slide suivant, s'il te plaît, Catherine. Donc en fait, comme l'indiquait Bertrand, ce que l'on s'attache à faire au sein de la Mobile Marketing Association, c'est aussi de donner beaucoup de chiffres sur les usages, sur les différents types d'usages du mobile. Et c'est important de mettre finalement des chiffres, de donner la portée de ces usages dans différents secteurs. Et donc c'est ce que l'on fait au sein du baromètre du marketing mobile depuis quelques années. Donc je vous en rejoins, non seulement vous trouverez par exemple sur le paiement particulièrement, nous avons des indicateurs fournis par Peli, par Cantart, par Carbaker et Galit, que vous trouverez. Mais vous trouverez aussi plus de 61 indicateurs différents sur tous les usages, l'expérience, le commerce, la publicité et le messaging au sein du baromètre. Donc le baromètre, vous le retrouvez en infographie disponible librement sur notre site. Mais aussi le document complet, lui qui par contre est réservé aux membres. Mais la version, je dirais le deuxième écran avec tous les différents petits indicateurs, ça c'est une version interactive qui est disponible librement à tout le monde. Donc je vous en rejoins à aller voir sur notre site mobilemarketing.fr et les baromètres pour avoir accès à tous ces baromètres. Et bien sûr, si jamais vous connaissez d'autres indicateurs, si même vous-même vous voulez participer à ce baromètre, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra enrichir ce baromètre assez régulièrement. Merci beaucoup Sébastien pour cette présentation très claire du baromètre. Encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus, vous avez l'URL directe pour pouvoir accéder à toutes ces informations. Et compléter ce qu'on vient de dire avec l'intégralité des chiffres disponibles. Merci à tous les trois pour votre participation à ce travail pour les wallets, pour le baromètre. Et je laisse la parole maintenant à Jérôme pour la table room.